Le webinaire dédié à l'application Documents et plus particulièrement à ces nouvelles fonctionnalités qu'on a également rajoutées dans cette deuxième version de la nouvelle application Documents. Le webinaire va toujours pareil, se segmenter en trois parties. La première, les problématiques sur lesquelles on s'est à chaque fois basées, que vous nous remontez pour pouvoir simplement proposer des solutions assez problématiques. C'est d'ailleurs le deuxième point qu'on va voir lors de ce webinaire, notre réponse à ces problématiques et comment ça va se concrétiser, la démonstration. Et on conclura avec toujours pareil des perspectives liées à la mise à jour de votre EXO par rapport à ce point précis de l'application Documents. On démarre donc avec les problématiques. Les problématiques n'ont pas sensiblement évolué depuis les derniers échanges, notamment le dernier webinaire. Du coup, il y a toujours trois problématiques principales dans la gestion des documents. En tant qu'utilisateur, la première, ça va être de proposer une base documentaire structurée. C'est pour ça qu'EXO va vous proposer d'organiser les documents par thématique, par domaine, avec une fonction très classique d'arborescence et une fonction d'organisation de documents qui sont associés à ça. Le deuxième point étant le besoin de collaborer sur des documents avec son équipe. C'est là où on va vous permettre de pouvoir travailler avec vos pairs sur des documents et de les coéditer en ligne de manière sécurisée. La troisième problématique étant de pouvoir facilement et simplement retrouver ces documents. Donc là, on a toujours parlé du coup, vous proposer des accès, donc un accès innovant, un simplifié aux derniers documents qui ont été modifiés et des mécaniques pour facilement retrouver ces éléments. Ça va être donc sur cette version qu'on va traiter, les nouveautés vont traiter sur ces deux problématiques. Donc, comment on va organiser, structurer une base documentaire et comment retrouver simplement ces documents. Donc, c'est sur ces deux points que vont porter essentiellement les nouveautés. On va donc basculer maintenant directement à la démonstration. Et je vais pour cela aller directement dans une plateforme de démonstration. L'un des premiers points, donc le volet, le premier volet qu'on a travaillé et qu'on va facilement constater, c'est sur la facilité de consultation des documents. Comment on va rapidement accéder à des informations qui vont nous permettre de comprendre nos documents et de trouver nos documents. Le premier point de ce volet, c'est, vous l'aurez peut-être remarqué, une nouvelle colonne. Une colonne, du coup, accès qui va tout simplement afficher les droits d'accès des différents documents et qui vont permettre aux utilisateurs de pouvoir comprendre déjà qui peut voir ces documents, mais quelles sont également les permissions qu'il peut avoir sur ces documents ou ces dossiers. Donc, vous voyez, vous avez trois typologies d'icônes qui vous permettent de comprendre les différents droits avec à chaque fois une indication sur la signification de cette icône et donc du droit qu'il est associé. Donc là, j'ai appliqué sur ces droits dossiers, trois dossiers, pardon, les différents, du coup, permissions qu'on peut avoir. Donc là, des restrictions de lecture pour les simples membres, mais on voit que seuls les animateurs, donc les rédacteurs peuvent quand même modifier. Là, on est sur une notion de restriction sur des personnes, on va les désigner et le cas nominal étant que tout le monde peut voir ou modifier, du coup, les éléments. On va voir également retravailler un point d'affichage qui va être le tri par nom. Vous voyez donc là une numérotation de 1 à 10 et on a fait en sorte maintenant d'avoir tout simplement le même ordre de tri qu'on a dans Windows. À savoir, c'est ce qu'on appelle le tri par ordre naturel, à savoir que le numéro 10 va être après le numéro 9 et non pas le numéro 1, comme vous l'avez actuellement, qui est généralement une convention dans le monde du numérique avec un tri par ordre alphanumérique, ce qui peut être perturbant pour les utilisateurs, étant donné que pour nous, le 10 vient après le 9. Donc ça, ça va vous permettre également de plus facilement structurer vos bases documentaires et d'avoir un affichage du coup qui soit facilement compréhensible pour vos utilisateurs. Un autre point dans la facilité d'accès aux documents, ça va être la recherche. On va donc avoir la capacité de filtrer par nom, simplement, et on aura maintenant une mise en avant du critère de recherche. Donc on voit que pourquoi ces éléments sont remontés, tout simplement parce que j'ai le terme exo dans le nom du document, on est bien par une recherche par nom. On va pouvoir combiner des chaînes de caractères et on va voir qu'on va être sur une recherche, on est en dite par fonction par « et », c'est-à-dire qu'on va avoir les deux chaînes de caractères qui vont être du coup obligatoires pour nous remonter des éléments. Pour exemple, souvent, on se souvient d'un mot-clé, d'un élément qui n'est pas forcément que dans le titre, mais également dans le contenu. Vous allez avoir un complément, une fois qu'une recherche est lancée, la capacité d'activer, d'étendre votre recherche, tout simplement au contenu et à la description du document d'activer. Et ça va vous fournir des éléments complémentaires. Donc on voit sur ces éléments que j'ai le terme exo qui remonte dans le titre, mais je n'ai pas la chaîne « et ». Ça veut dire que dans le contenu du document ou la description, on va avoir ces éléments qui vont être identifiés. Que ce soit dans le contenu, mais également dans la description, qu'on va pouvoir accéder via le détail du document ou du dossier. Et on aura maintenant la capacité justement de pouvoir indiquer une description, mettre un texte explicatif qui va permettre à nos utilisateurs de mieux comprendre quel est l'objectif de ce document, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un dossier, ou également, dans le cas des documents, de pouvoir taguer ce document. Donc simplement, on a un éditeur qui va nous permettre de pouvoir du coup valider notre message avec les capacités classiques, même la capacité de pouvoir y ajouter, par exemple, un emoji. Bien sûr, les tags, de la même manière qu'on les a sur les messages simples et les différents éléments, vont être associés, à une recherche, dans la recherche unifiée, directement rechercher nos mots-clés. OK, sur cette partie du coup de recherche, donc cette recherche va se faire sur l'emplacement où l'on se situe. Donc si je me situe dans Technique, je vais rechercher mes éléments dans ce dossier, ainsi que tous les sous-dossiers, ce qui va nous permettre de pouvoir, très simplement, réduire nos périmètres de recherche dans une base de connaissances, une base documentaire qui est très large, en se plaçant dans des dossiers les plus bas, on va restreindre notre recherche. Finalement, sur ce dernier volet de simplification et de facilité de la consultation, on va avoir optimisé l'affichage en mode mobile. Notamment, on a optimisé l'affichage pour que les tablettes puissent avoir une navigation simple et un affichage, du coup, optimisé à la dimension de la plupart des tablettes. Donc ça, c'était pour la partie consultation, comment les personnes vont pouvoir facilement accéder à leurs documents, les retrouver et les consulter. Comme je l'avais dit, il y avait une autre problématique qui a été retravaillée, c'est tout simplement qu'on va organiser, construire sa base documentaire, et comment on va organiser ses documents. Sur cette partie, on va pouvoir rajouter de nouveau la notion de chargement par glisser-déposer, qui nous a été beaucoup demandé. Donc, tout simplement, je suis allé chercher un document depuis mon explorateur Windows, et en le glissant et en le relâchant, je vais pouvoir venir faire un chargement dans l'emplacement où je me situe, et derrière, après, simplement le mettre à disposition ou le consulter de manière très simple. Un autre point, je vais maintenant vouloir remettre ce même document, la gestion des conflits, qui vont nous permettre de choisir entre les différents choix. Si je choisis de conserver les deux, j'aurai donc une copie qui va se créer avec une indentation automatique. Si je choisis de créer une nouvelle version, mes deux éléments vont être fusionnés, et je vais pouvoir constater que j'ai une nouvelle version qui se crée automatiquement dans mon historique des versions. Ce qui me fait la transition justement vers ce point qu'on vient de rajouter dans la version 6.4, qui est la gestion des versions et de l'historique des versions. On va donc avoir une historisation de nos différentes versions, que ce soit sur les documents qu'on peut modifier. Et donc, à chaque fois qu'on va éditer en ligne, ça va nous générer une version, ou lorsqu'on va charger différents documents, comme je viens de le faire, avoir la capacité de créer sur les documents qui ne sont également pas forcément éditables, des versions. On va pouvoir y mettre des commentaires, des résumés de version, et si on le souhaite, restaurer une version, et donc facilement reprendre une ancienne version. On voit qu'on n'efface jamais des versions, qu'on récupère, qu'on crée une copie de cette version. On peut donc facilement également consulter les anciennes versions. De manière très simple. Sur cette partie-là, la gestion des versions, on va également avoir, élargie également la gestion des accès. J'en parlais au tout début, on a ici une notion de visibilité sur les permissions d'accès. On a également élargi la gestion des accès qui était déjà présente sur la 6.3, également au dossier. Cette notion de gestion des accès qui a été retravaillée et simplifiée sur la précédente version a été élargie au dossier. On peut facilement appliquer une permission, une restriction, si on le souhaite, sur un dossier. L'ensemble des éléments de ce dossier et des sous-dossiers le contenant vont être automatiquement mis à jour pour avoir la même permission qui va être appliquée. De cette manière, on va pouvoir facilement, si on le souhaite, partager des dossiers entre espaces. Typiquement, on voit le cas ici d'un dossier qui provient d'un autre espace. Je le constate parce qu'il y a une petite chaîne, c'est un raccourci qui a été généré et dans lequel on voit qu'on a cette permission. On va avoir la capacité de donner des accès de manière sécurisée entre espaces via la gestion des accès. Mais on va avoir également la notion de création de raccourcis. On va pouvoir, si on le souhaite, créer un raccourci sur un document ou un dossier afin de pouvoir, dans un second temps, gérer son accès. Et si on le souhaite, on peut comme ça, très simplement, mettre un point d'entrée dans un espace pour, derrière, permettre une gestion des accès plus dans un deuxième temps. Dans la même lignée que la gestion des accès, on va pouvoir verrouiller de manière rapide l'ensemble des documents en nommant tout simplement un rédacteur. Lorsqu'on va promouvoir un rédacteur, si vous vous en souvenez, on a le fil d'activité qui est verrouillé pour la rédaction d'un message dans le fil d'activité qui est verrouillé pour les simples utilisateurs, ainsi que les notes et l'agenda. On a élargi également au document, maintenant, cette restriction. Et on a fait en sorte que les personnes n'étant pas rédacteurs ne puissent pas modifier, tout simplement, les documents. Voilà pour cette partie-là. Et on va avoir fait le tour de ces nouveautés qu'on a mises en place sur les documents, donc à la fois sur la facilité de consultation ainsi que sur la facilité de gestion des documents. Alors, juste le temps que je rattrape mon PowerPoint. En termes de perspective, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer pour vos plateformes lorsqu'il va avoir la mise à dos ? Concrètement, ça va être transparent pour vous. conservation des permissions déjà en place, du fait qu'on a élargi les permissions au dossier, vous conservez tout, aucune action à faire. Les permissions déjà en place sur des documents ou des dossiers qui étaient présents avant même la nouvelle application sont conservées, sont appliquées, il n'y a pas de souci. De la même manière que des raccourcis qui pouvaient être existants avant, du coup, cette version sont également conservées, seront accessibles. de la même manière que c'était disponible lors de la précédente version. Donc, sur ça, vraiment, ça va être transparent, pas d'impact, du coup, ou d'action à faire de votre part. Concernant la documentation, toujours de la même manière qu'on le fait à chaque montée de version, on va vous fournir une documentation qui va être à jour par rapport à ces évolutions, notamment les fiches pratiques qui vont être impactées et qui vont vous permettre de retrouver, du coup, ces nouveautés et de pouvoir, si on peut remettre à disposition ces tutos à vos utilisateurs finis. et qui vont être